Oui, bonjour, ça va bien? Donc aujourd'hui, notre capsule philosophique va porter sur la solitude. Alors, je vais vous expliquer la solitude de notre être profond et je terminerai avec une citation. En somme, la solitude, c'est notre être véritable. Donc, nous sommes seuls dans ce monde et nous mourrons seuls dans ce monde. Donc déjà, on ne se connaît pas soi-même et en plus, aucun être humain y échappe à la solitude. Même les stars les plus adulés. Donc, je vous donne un exemple concret. C'est de Marilyn Monroe. Donc, Marilyn Monroe, c'est une star, c'est une icône. Donc, elle avait tout à elle. Elle était à l'apogée de sa gloire. Donc, elle avait tout. Elle s'est mariée à Kennedy. Donc, elle avait tout. Et sa vie était dans l'œil du public, dans l'œil de ses fans. Elle n'avait aucune intimité à elle, aucun espace pour elle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'est suicidée, parce que toute sa vie se passait devant l'écran. Elle n'avait aucune intimité, aucune solitude à elle. Donc, le seul espace qu'elle pouvait avoir, c'était en commettant le suicide. Car cet acte lui appartenait. C'était son acte solitaire. Alors, bref, comme je vous ai dit, la solitude fait partie de notre être véritable. Elle est nous. Donc, nous sommes nés seuls dans ce monde. Et comment fuir cette solitude? Comment oublier cette solitude? Donc, par notre petit ami. On va au cinéma. On va au match de hockey des Canadiens. On se perd dans la foule. On danse dans les discothèques pour oublier soi-même. On boit de l'alcool. On prend de la drogue. Notre travail, les work-allers, ça c'est un moyen d'échappatoire. Les voyages, la famille, la politique, la nation. Tout cela, d'une façon ou d'une autre, c'est pour empêcher cette solitude de se révéler à votre esprit conscient. Bref, en résumé, vous devez accepter votre solitude. Puisqu'en aucun cas, vous ne pouvez l'éviter. Il n'y a aucun moyen de changer votre réalité authentique. Votre être véritable, elle est vous, la solitude. Donc, comme ils disent en anglais, You can run, but you cannot hide from yourself. Donc, vous pouvez courir, mais vous ne pouvez cacher de votre être authentique. Bref, je termine avec ma marque de commerce. La citation, c'est de Mika Wattari. La solitude, ça nous rend sensibles, mais non étrangers à autrui. Alors, merci beaucoup. Si vous avez aimé la capsule, donc abonnez-vous à ma chaîne pour vous sentir moins seul. Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada